La pésime population du village de Konkurona, dans le département de Léna, province du Oué, pendant de très longues années a eu son sommeil perturbé. Pour cause, il semblait exclut des objectifs de développement, tant lui manquaient les éléments sociaux de base. Seule une population passive ne peut prétendre au développement. Konkurona a fait preuve de résilience. Le chef du village se rappelle des difficultés qu'ont traversé les malades du village. Ce qui m'a amené à demander la construction du CSPS à mes fils, c'est parce que les malades du village souffraient. Ils étaient obligés de parcourir de longues distances pour parvenir aux dispensaires d'à côté et beaucoup de femmes accouchaient en route. Le chef du village était le premier à présenter ses soucis à la population en disant que le village ne peut pas développer tant que si la population du village n'est pas organisée. Donc, nous avons eu une idée qu'il faut une association. Mais une association, pas de distinction. Donc, on ne parle pas que c'est un beau-boy, mais aussi, etc. Donc, à l'issue de ça, on a tenu une réunion pour se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse avoir le développement dans les villages. Donc, on s'est dit, malgré que nous sommes pauvres, si tous ceux qui sont en bonne santé, par mois, ils peuvent quand même cotiser 500 francs. Donc, à l'issue de ça, je présente les actes au Bayer, qui est un grand frère. Donc, il était très content. Donc, il a eu le courage à appuyer les villages pour que les villages puissent développer. Penser au CSPS, pour que la santé puisse vraiment améliorer dans les villages. Donc, on a pu construire le CSPS. Une sobre cérémonie inaugurale, mais pleine de symbolisme, a permis aux autorités de la localité de s'adresser à une population impatiente et heureuse de l'aboutissement final de leurs efforts. La remise des clés des infrastructures effectuées entre le vice-président de l'association, Mami Siyarana, et les autorités locales et sanitaires a marqué le top départ des activités du CSPS Sandia Milogo de Konkorona. La formation sanitaire est assez complète, avec un dispensaire maternité dépôt, des logements, la trim, et une bianderie aussi pour le lavage des vêtements et tout, et un incinérateur également. Et elle vient réellement renforcer les capacités du distrit sanitaire en matière de formation sanitaire et rapprocher la santé des populations, qui est un souhait et qui est une priorité majeure du ministère de la Santé. Et réellement, on souhaite que cette formation sanitaire apporte de la santé à la population et que tout ce qui se passe ici soit réellement relatif à la santé et au bien-être des populations. Des agents ont été affectés au compte du ministère de la Santé pour pouvoir venir travailler au sein de cette formation sanitaire. Donc nous demandons l'accompagnement de la population. Parce que c'est bien vrai, c'est une structure de la santé, mais la santé seule ne peut pas gérer et s'en sortir. On a besoin de l'appui de la communauté pour pouvoir bien gérer cette formation sanitaire. Donc nous demandons l'accompagnement de toute la population, de l'association Mamie Siarana de Konkourouna et toujours de Dr Milogo, qui n'est pas présent, toujours son accompagnement, pour que cette formation sanitaire-là puisse aller de l'avant. Nous remercions en tout cas le fils du village, le donateur, lui-même, qui a œuvré à ce que cette infrastructure puisse voir le jour aujourd'hui pour le bénéfice de cette population de Konkourouna. Cette nouvelle infrastructure vient renforcer l'offre de soins dans la commune de l'UENA et nous sommes très satisfaits de ça. Nous nous engageons, la délégation spéciale, à accompagner les différentes autorités sanitaires pour que cette infrastructure puisse bien fonctionner. nous invitons la population à accompagner les aléans de santé qui sont affectés ici pour qu'ils puissent produire des soins de qualité pour la population. C'est un sentiment de satisfaction et de choix pour l'ouverture d'abord, parce qu'avec l'affluence qu'il y a eu au niveau de l'ouverture, je pense que tout le monde est impliqué. et je pense que si la communauté est impliquée dans un travail, il n'y peut qu'il y avoir que de bonnes choses. À propos de l'équipement, je ne pense pas qu'il y ait un CSPS au niveau du district sanitaire de l'UENA qui a ces équipements, parce qu'on peut nous appeler des Américains déjà. C'est un travail avec du matériel vraiment qui est très propre. Maintenant, tout est fini. Nous avons notre dispensaire et tout ira pour le mieux, parce que les marins ne parcourront plus de longues distances pour se soigner et nos femmes ne vont plus accoucher en brousse. C'est vraiment un bonheur pour nous. Que Dieu soit loué. Pour saluer cette belle œuvre et montrer toute son importance pour la population du village de Konkorona, le premier bébé naqué le jour de l'inauguration. Quel bonheur ! C'est un bonheur !